Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont galéré avec l'exercice précédent et je dois vous avouer qu'il s'agissait d'une mise en difficulté volontaire mais nécessaire. Alors rassurez-vous, c'est pas un exercice à réaliser en une seule fois, au contraire, vous allez le travailler tout au long de cette série de vidéos. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour que vous preniez conscience de son importance et que ça ne doit pas se faire à la légère, sans quoi vous n'obtiendrez aucun changement positif. Le but c'était de vous faire prendre conscience vraiment de certaines choses et que ça se passait nécessairement par l'expérience parce qu'on n'obtient pas de changement en claquant des doigts et c'est d'ailleurs pour cela que les bonnes résolutions de début d'année ne se concrétisent quasiment jamais. En fait on ne peut changer que ce dont on a conscience. Beaucoup de gens connaissent le SMART et savent l'importance d'avoir un objectif, d'ailleurs entre parenthèses, savoir c'est voir ça et c'est tout, donc comme on dit, celui qui sait et qui n'agit pas ne vaut pas mieux que celui qui ne sait pas. Donc savoir c'est une chose, conscientiser c'en est une autre, et agir en conscience c'est encore autre chose. On sait tous ce que l'on a à faire pour passer au niveau supérieur, mais sans prise de conscience, aucun changement ne sera possible. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de réaliser cet exercice avant. Alors moi je vous souhaite vraiment de vous amener vers un processus de changement. Alors attention que je ne peux pas faire en 3 semaines un réel coaching, les programmes d'accompagnement sont sur 6 à 12 mois avec un taux de réussite de 3% quand il n'y a pas de coach personnel derrière. Donc voilà, moi tout ce que je vais faire c'est pouvoir faire un travail préalable au changement qui va vous faire gagner un temps précieux, qui va vous ouvrir les portes vers ce changement. Et d'ailleurs si vous le faites à plusieurs c'est mieux, donc n'hésitez pas à inviter du monde à participer avec vous. Donc vous avez certainement entendu souvent cette phrase célèbre, vos pensées créent votre réalité. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Vous imaginez bien qu'il ne s'agit pas de rester les fesses sur un canapé en pensant très fort à une Ferrari rouge pour qu'elle vienne se garer devant votre porte, ou à penser très très fort à une flopée de clients pour qu'ils viennent sonner à votre porte non plus sans que vous n'ayez rien à faire. On entend également très souvent que pour avoir du succès, il faut avoir un désir ardent de réussite. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que penser et désirer ne suffisent pas. La seule chose qui vous amènera au succès, et c'est expliqué en physique quantique, c'est l'intention. Vos pensées et vos désirs ne génèrent aucune action. Vous savez, dans la dernière vidéo, on a parlé de l'objectif SMART, que tout le monde connaît et auquel on a rajouté le E et le F pour émotionnel et fun. Et comme le dit Kevin Trudeau, dans la plupart des programmes ou des livres comme Le Secret qui parle de la loi d'attraction, il manque un ingrédient principal qui est l'émotion. C'est l'émotion qui va vous procurer le désir qui lui-même provoquera l'intention qui permet la réalisation. Et là, on touche à un point très important, parce que ce n'est pas uniquement le fait que si on ne prend pas de plaisir, on bressera les bras tôt ou tard lorsqu'on rencontrera des difficultés, mais c'est que selon votre émotion, tout peut changer. Si vous n'avez aucune émotion parce que votre objectif n'est pas assez fort, il n'y aura aucune action, ou très peu. Si l'émotion est négative, parce qu'au fond, vous avez peur de ne pas réussir, ou parce que ce n'est pas votre objectif, que c'est celui de quelqu'un d'autre, où, comme j'ai eu souvent le cas, c'est un objectif qu'on avait eu dans le passé, qu'on n'a pas encore réalisé, mais qu'on continue à poursuivre, plus par réelle envie, mais par égo. Et forcément, dans ces cas-là, inconsciemment, on va s'auto-saboter. Mais ça va même encore beaucoup plus loin que ça, et c'est mesuré scientifiquement, c'est ce qu'on appelle le phénomène de charme. C'est le fait que l'expérimentateur prenne une part et une place dans l'expérience. En gros, une même action, une action vraiment identique, réalisée par deux personnes différentes, peut donner un résultat différent. Je parie que vous avez déjà essayé de faire une même recette avec votre grand-mère, avec les mêmes ingrédients, les mêmes ustensiles, etc., etc., et obtenu un résultat différent. Donc si votre énergie mentale est dirigée vers un but, il va se manifester de trois façons différentes. Le désir, l'intention interne et l'intention externe. Alors j'avais noté un truc intéressant en regardant une vidéo d'un gars qui était très très bien, malheureusement je ne me souviens plus comment il s'appelle, puisque ça fait des années, mais je m'en souviens encore. Et il expliquait que le désir, c'est se concentrer sur le but lui-même, et ça inclut la probabilité de ne pas obtenir ce que l'on désire. L'intention interne suppose l'idée d'un effort à faire et va engendrer une détermination à agir. L'intention externe se concentre sur la façon dont le but va se réaliser de lui-même, et c'est ce qu'on appelle la détermination à avoir. En gros, l'intention interne va vous aider à pousser la porte devant vous, et l'intention externe va autoriser la porte à s'ouvrir d'elle-même. Vous aurez donc compris pourquoi j'ai choisi dans la dernière vidéo de vous faire prendre conscience de l'importance du SMARTEF et des étapes intermédiaires pour que vous soyez pleinement aligné avec votre objectif et que ça vibre réellement en vous. Si tel est le cas, tout deviendra fluide, sinon il faudra le retravailler, et c'est ce que nous allons faire dans les 4 jours à venir, donc pas de panique et même tout au long de cette série de vidéos. En attendant, je vous propose comme exercice aujourd'hui de redéfinir votre SMARTEF, mais cette fois-ci en détaillant chaque point, comme ça va être expliqué dans le document que je vais mettre sous la vidéo. Donc télécharger ce document, ou en tout cas reprenez peut-être celui que vous avez déjà, et notez en face de chaque lettre ce qui correspond réellement à votre objectif, et on continuera à le travailler. Si pour vous l'objectif est très clair, ce sera facile à faire, si c'est encore abstrait, vous allez vite vous en rendre compte, et dans ces cas-là, on va venir travailler ça dans les prochaines vidéos, et pour ceux pour qui c'est déjà très clair, vous viendrez peaufiner ça, et on viendra aussi travailler l'angle d'approche, parce que c'est aussi très important. Voilà l'exercice pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez compris l'importance de passer par là. Quant à moi, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501